Musique Salut les filoutes ! Dans ce tuto, vous allez apprendre à coudre un bouton à la machine. Commencez par enlever votre pied multi-usage pour aller poser à la place le pied spécial bouton, ainsi que la plaque de reprisage qui va venir couvrir les griffes d'entraînement. Les deux sont en général fournis avec votre machine. Réglez votre longueur de point sur zéro. Pour la largeur, ça va dépendre de la dimension de votre bouton, comme on va le voir un peu plus loin. Pour ce qui est du cadran de motif, on choisit le point zigzag. Allez c'est parti ! On lève son pied presseur pour venir mettre en place son tissu, que vous pouvez marquer une petite croix pour vous aider à savoir où exactement il faut placer votre bouton, et vous abaissez le tout pour maintenir le tissu bien en place. Vous allez faire un dernier réglage à la main. Tournez le volant vers vous pour vérifier que l'aiguille rentre bien à droite comme à gauche dans les trous de votre bouton. Si en allant vers la gauche, elle va trop loin ou pas assez loin, c'est qu'il faut régler la largeur de votre point. Vous l'avez compris, la largeur du point dépend de la distance qu'il y a entre les trous du bouton. Il faut donc faire des essais à la main pour éviter de casser l'aiguille en appuyant sur la pédale. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez appuyer sur votre ré-hosta. On vous conseille de coudre environ une dizaine de points. Quand c'est fait, levez le pied du ré-hosta, et si votre bouton comporte 4 trous, il suffit tout simplement de repousser le bouton en arrière pour renouveler l'opération sur les trous du devant. Une fois que c'est fait, réglez la largeur de vos points sur zéro pour faire des points de fixation pour finir. Il ne vous reste plus qu'à couper les fils devant et derrière. Et voilà, maintenant vous savez faire une couture de bouton bien nette et solide. A vous de jouer les filoutes ! Retrouvez toutes nos vidéos sur filoutes.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !